Bonjour, je m'appelle Clairguet, je suis en BP de boulangerie. J'ai fait d'abord deux ans de CAP au boulanger, ensuite j'ai continué avec une mention complémentaire, et puis là je suis en deuxième année de BP. Alors au début, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire, donc j'ai commencé par un bac littéraire. J'ai fait un an de fac d'histoire, mais je n'avais vraiment aucune idée, donc c'était pour passer le temps un peu on va dire. Ensuite, je me suis inscrite à la mission locale, à Pôle emploi et à la mission locale. Donc là, j'ai une conseillère qui m'a orientée pour différents stages, faire une recherche sur différents métiers qui pourraient me convenir. On m'avait parlé, enfin ma mère surtout, m'avait parlé de pâtisserie, parce qu'elle voyait que j'étais quelqu'un de manuel, et que j'aimais préparer des repas ou des choses comme ça, et donc elle m'avait dit pourquoi pas la pâtisserie. Donc ça, ça ne me tentait pas trop, le travail du sucré, ce n'était pas quelque chose qui m'a attiré. Et je me suis dit pourquoi pas essayer la boulangerie. Et donc j'ai fait plusieurs stages en boulangerie, et ça m'a tout de suite plu, donc j'ai continué. Moi, ça s'est très bien passé. J'ai commencé dans une boulangerie où il y avait une boulangère, déjà donc ça allait, et puis un boulanger, donc on n'était que trois boulangers au final, une fille et moi, nous étions majoritaires. Puis après, ça a un peu évolué, j'étais plus qu'avec des garçons, mais pareil, ça se passait très bien. Il n'y avait pas de problème, du fait qu'on soit un petit effectif aussi, puis il y avait les vendeuses, donc il y avait quand même une parité au sein de l'entreprise. Et après, dans l'entreprise où je suis actuellement, là, on est six ouvriers, dont cinq garçons et je suis la seule fille. Bon, j'ai le droit à des petites taquineries, des petites blagues, mais ça reste très bon enfant, et puis, non, ça se passe très très bien. Au niveau physique, ça va, c'est les sacs, maintenant, il y a des sacs de 40 kilos, c'est les plus lourds, et en moyenne, ils font 25 kilos, donc ça va, enfin, c'est les charges les plus lourdes qu'on a soulevées. Déjà, on commence assez tôt, et on finit en milieu de matinée, et à la fin, on voit ce qu'on a fait, on voit ce qu'on a produit, le matin, on arrive, on se lève, on pétrit les pâtes, ça ne ressemble à rien, c'est des ingrédients qu'on ajoute, on les façonne, et puis, après, on les cuit, et quand on voit le résultat, on est content de notre journée, quoi, et puis, la clientèle, qui fait les bons, qui a des bons, enfin, quand il y a des bons retours de la clientèle, on ne peut être que satisfait. Sous-titrage Société Radio-Canada